Question 25 Quelle est la répartition des ventes en pourcentage par trimestre et par sexe en 2010 ? Un moyen de nous entraîner à l'affichage en pourcentage et au filtre via les segments. Je commence par créer un tableau croisé dynamique, pour ce faire je suis sur ma liste de base, je viens sur l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. La fenêtre créer un tableau croisé dynamique apparaît, l'ensemble des données à la source de mes calculs ont été sélectionnées. Il me propose une nouvelle feuille de calcul, c'est tout à fait ce que je veux, je fais OK. OK, sur cette nouvelle feuille, je vais pouvoir réaliser mon tableau croisé dynamique. La répartition des ventes, le champ montant est descendu en zone de valeur, ce qui va me faire la somme du montant. C'est tout à fait ce qui me permettra d'avoir la répartition de mes ventes en pourcentage. Par trimestre, c'est le champ date, le champ date arrive par jour, je clique sur une journée. Dans l'onglet options, outils de tableau croisé dynamique, je viens sur grouper les champs. Par défaut, il me propose de les grouper par mois, je lui indique par trimestre, mais aussi par année. OK, mes dates sont groupées par trimestre et par année. J'ai aussi dans la question par sexe, je fais donc décembre le champ sexe en étiquette de colonne. Il me reste à faire en sorte que les montants qui actuellement sont en euros, même s'ils ne sont pas affichés comme tels, soient calculés en répartition par rapport au pourcentage général. Pour ce faire, je me mets sur un chiffre et un seul. Je viens dans l'onglet options, des outils de tableau croisé dynamique, dans le calcul, afficher les valeurs, pourcentage du total général. Je ne veux que l'année 2010. Pour ça, c'est un filtre. Et ce filtre, je vais le réaliser en insérant un segment. Un segment sur l'année. Je coche donc sur insérer un segment, dans l'onglet options, des outils de tableau croisé dynamique. La fenêtre insérer un segment apparaît. Et je choisis donc année. OK. Mon segment année apparaît. Et comme je manipule un segment, l'onglet contextuel options des outils de segment apparaît, dans lequel je peux, par exemple, changer la couleur de mon segment. En me mettant dans l'un des angles, je peux redimensionner mon segment. Maintenant, je peux déplacer mon segment à ma guise. Et pour l'utiliser, il me suffit de cliquer sur l'année 2010 dans notre exemple. Voilà. Le 2010 qui apparaît ici n'est pas fondamental. Dans la mesure où nous avons un segment, nous n'avons plus une nécessité à conserver l'année en étiquette de ligne, même si ça ne nuit pas. Et nous pouvons donc, si nous le souhaitons, faire glisser l'année dans le vide. Le simple fait d'avoir un segment permet néanmoins d'avoir les chiffres uniquement pour 2010. Si nous cliquons sur 2011, nous voyons que les éléments changent. C'est donc bien que l'année est prise en compte. Même si l'année n'est plus dans les étiquettes de ligne, il a fallu au préalable faire descendre le champ de date pour pouvoir grouper en année et pour pouvoir enfin avoir notre segment. Donc, l'ordre de conception a une importance. Pour peaufiner, je vais aller dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique pour masquer les divers outils qui m'ont permis de créer mon tableau croisé dynamique. La liste champ, les boutons plus ou moins, les entêtes de champ. Je peux renommer le champ. Donc, par exemple, chiffre d'affaires. Pour ça, je clique simplement sur le nom du champ et je tape son nouveau nom. Et dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique, je vais pouvoir choisir un style de mise en fin pour mon tableau croisé dynamique. Voilà, nous avons vu dans cette question. Comment faire en sorte d'afficher un champ en pourcentage du total général, mais aussi comment filtrer via un segment. Nous avons récapitulé, nous nous sommes entraînés.